Cette journée qui rassemble les députés de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et des parlementaires marocains est une excellente initiative, d'autant plus que le débat porte sur la question migratoire et aussi la question de comment combattre le radicalisme. Je crois, ce que j'ai essayé de dire dans mon discours, c'est qu'il n'y a pas de lien, aucun lien entre radicalisme et immigration d'une part, et d'autre part, ce que nous essayons de faire au Maroc avec la nouvelle politique migratoire lancée par Sa Majesté, la nouvelle feuille de route de l'immigration que Sa Majesté aussi a présentée au dernier sommet de l'Union africaine sont susceptibles d'aider en Afrique, mais aussi au niveau mondial, de solutionner ces questions, d'autant plus que nous sommes appelés durant cette année, comme pays, à accueillir deux grandes rencontres, la rencontre sur l'immigration et le développement et la réunion finale qui devrait voir l'adoption du pacte mondial d'immigration à Marrakech à la fin de l'année. L'hégere, 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 Le plus de 9.9% des travailleurs sont en train de travailler en façon d'éducation, des travailleurs, des travailleurs, des travailleurs, des travailleurs, des travailleurs. Les deux personnes ont été mis en train de faire des décoaches et des décoaches. C'est quand même le sujet d'un certain nombre de populisme en Europe. Et il me semble intéressant de pouvoir peut-être déminer les choses et surtout montrer comment les diasporas que nous représentons auprès du Conseil de l'Europe peuvent agir. Les diasporas sont pour la plupart des gens qui sont aujourd'hui citoyens européens. Donc à eux d'agir pour faire en sorte qu'il y ait une vraie citoyenneté européenne qui soit diverse. Peut-être qu'aujourd'hui on est dans une société post-migratoire où chacun a sa place.